bonsoir à tous j'espère que tout le monde va bien du coup j'ai partagé une petite pensée que qui m'anime fin depuis la semaine dernière comment j'en suis arrivé à là j'aurais écouté des enseignements sur Pcloud et bonsoir et du coup en réécoutant les enseignements il y a un partage que le frère a eu à faire je pense que c'était le 16 avril pour ceux qui étaient là je pense que vous allez vous en souvenir ou ceux qui ont écouté quand même depuis Pcloud vous y peuvent voir il touchait en gros à l'identité il touchait en gros à l'identité et il présentait le vieil homme et le nouvel homme en Christ en touchant Simon, Pierre, Saul et Paul je ne sais pas si ça parle à certains ok yes ok super donc du coup je réécoutais je réécoutais cet enseignement là et le soir où il partageait j'étais là j'avais écouté et tout et j'avais vraiment trouvé ça super intéressant et tout le partage c'était très parlant mais je ne sais pas comment vous dire quand j'ai réécouté ça m'a encore plus parlé et je réalisais en fait beaucoup 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 de choses notamment cette notion de l'identité quand il touchait par exemple à Simon on voyait au travers de Simon une ancienne identité enfin une identité charnelle et quand Jésus Christ vient donc du coup c'est dans Matthieu 16 Matthieu 16, on reprend de Matthieu 16 du coup Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 Matthieu 16, 13 donc ça dit donc je lis ça dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples qui ditant que je suis moi le fils de l'homme ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Elie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes déjà là en fait quand Jésus pose la question aux disciples ce que je relevais en fait c'est que Jésus voulait voir depuis quelle identité en fait depuis où les disciples ou les gens le voient depuis quelle identité quelle était l'identité qu'on l'attribuait et quand cette question est posée on voit que tous, enfin en tout cas la plupart les uns répondent dire à Jésus que les uns disent que tu es Jean-Baptiste donc déjà on lui attribue l'identité de Jean-Baptiste par certains et au travers du partage du frère on avait vu que Jean-Baptiste était Elie sur un autre plan donc il y avait comme l'identité de Jean le Baptiste qui était une identité terrestre mais il y avait une identité spirituelle qui était celle d'Elie et donc là on est en train de voir que on apparente Jésus directement à une identité charnelle en fait Jean-Baptiste depuis la terre Jean-Baptiste et d'autres disent Jérémie et d'autres disent l'un des prophètes et il y en a d'autres qui ont quand même vu en lui Elie et verset 15 il dit et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis donc là on est encore toujours dans cette notion d'identité Simon-Pierre répondit Simon répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant donc là on voit quelqu'un maintenant qui vient donner une autre identité une identité différente de celle qu'on a citée et sachant que il s'appelait Jésus il était sorti du ventre de Marie et il était considéré comme fils de Joseph donc il aurait pu répondre tu es Jésus le fils de Joseph et de Marie tu es fils de Charpentier et peut-être que toi-même tu es Charpentier et là on voit Simon qui lui va donner une identité qu'aucune autre personne n'a donnée au préalable il dit tu es le Christ et c'était là en fait la véritable identité de Jésus c'est qu'il était le Christ et donc il dit le fils du Dieu vivant donc on voit bien que la précision continue au niveau de l'identité de Jésus il dit fils du Dieu vivant verset 17 Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux il lui dit heureux parce qu'il a reçu la révélation de sa véritable identité un Corinthien un Corinthien chapitre je vais me laisser conduire quand même un Corinthien chapitre c'est plutôt deux Corinthiens voilà c'est deux Corinthiens pardon deux Corinthiens chapitre 5 au verset 16 deux Corinthiens chapitre 5 au verset 16 il dit ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même en un petit point aux hommes leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation le verset en tout cas qui m'intéresse c'est il dit ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière il dit si nous avons connu Christ selon la chair nous ne le connaissons plus de cette manière et c'est cette chose en fait que je relevais là dans Matthieu 16 quand Simon en fait quand Simon répond à la question de Jésus il répond en fait pas selon le Jésus qu'il connaissait dans la chair il répond il lui donne une réponse selon celui qu'il était réellement c'est pour ça qu'il dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et là je voyais vraiment en ce Simon là une personne qui ne connaît plus le Jésus selon la chair qui est sortie de Marie née sous la loi fils de Joseph charpentier etc il ne répond pas sous cette identité là il répond sous il répond sous inspiration en lui exprimant en fait sa véritable identité et donc Jésus va dire de Simon qu'il est heureux il est heureux pourquoi ? parce qu'il a vu la véritable identité de Jésus on lui a donné on lui a communiqué la véritable identité de Jésus et vraiment la pensée qui monte du coup dans le coeur c'est je suis heureuse lorsque je vois la véritable identité de mon frère la véritable identité de ma soeur pourquoi ? parce que cette identité se trouve en Christ en réalité quand je regarde mon frère depuis son identité ma soeur depuis son identité ou même moi-même en fait je vois la vraie identité de Christ je vois Jésus et c'est en cela en fait que je suis heureuse parce que je vois mon maître au travers de cette personne-là nous ne connaissons plus personne selon la chair même si nous avons connu Christ selon la chair nous ne le connaissons plus ainsi et je voyais vraiment cette chose c'est que le regard que je dois avoir face à moi-même le regard que je dois avoir face à mon frère à ma soeur c'est le regard que me communique le témoignage de Jésus Christ c'est l'identité de cette personne que la parole me donne c'est ça que je dois voir et c'est ça qui fait de moi une personne heureuse et donc là il y a une autre pensée qui me montre alors attendez je vais juste arrêter le passage tac 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 voilà on va prendre Matthieu 5 on va prendre Matthieu 5 dont Jésus va dire à Simon tu es heureux fils de Jonas car ce n'est dit la chair et le sang qui t'en révélait cela mais c'est mon père qui est dans les cieux donc il reçoit la révélation de l'identité de Jésus Jésus qui était en face de lui et cette identité n'avait rien à voir avec une identité terrestre mais avec une identité qui lui venait du ciel et Jésus va lui dire heureux Matthieu chapitre 5 au verset on va prendre au verset au verset 8 Matthieu 5 8 il dit heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu il dit heureux ceux qui ont le coeur pur pourquoi ils sont heureux eux parce que en ayant le coeur pur ils voient Dieu et dans Jean dans Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 on va revenir dans on va revenir dans Matthieu 16 donc on va prendre Jean chapitre 17 Jean 17 17 Jean chapitre 17 verset 17 il dit sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité en d'autres termes sanctifie-les consacre-les purifie-les par ta vérité ta parole et la vérité et on va prendre aussi Jean chapitre 15 Jean chapitre 15 à partir du premier verset Jean chapitre 15 verset 1 il dit je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit il le retranche et tout sarment qui porte du fruit il les monte afin qu'il porte encore plus du fruit déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée donc là en fait on est en train de voir que dans Jean chapitre 15 et Jean chapitre 17 le Saint-Esprit par la bouche de ces personnes est en train de nous dire que ce qui rend pur c'est la parole c'est-à-dire le témoignage de Jésus-Christ que je garde au-dedans de moi purifie mon cœur c'est ça en fait qu'il est en train de dire si vous êtes pur à cause de la parole à cause du témoignage que vous entendez que vous avez reçu de moi et ce témoignage là vous rend pur et il dit quoi ? du coup on repart dans Matthieu 5 Matthieu chapitre 5 il dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu en d'autres termes heureux ceux qui ont reçu la parole pourquoi ? parce qu'ils verront Dieu c'est-à-dire que la parole dans mon cœur le témoignage de Jésus-Christ dans mon cœur me donne de le voir maintenant il me donne de le voir dans mon frère dans ma sœur en moi-même ce témoignage là que j'ai au-dedans de moi la parole de Dieu que je reçois me donne en fait de voir Dieu et donc quand je regarde ma sœur à cause du témoignage qui a purifié mon cœur je peux voir Christ en elle en fait je peux voir Christ dans mon frère je peux voir le Christ même qui vit au-dedans de moi-même je ne sais pas si vous voyez un peu la pensée est-ce qu'on m'entend bien c'est clair ? donc en fait je voyais vraiment cette chose là c'est que la parole en moi me donne en fait un regard et je suis heureuse parce que je vois Dieu parce que je vois Christ en mon frère parce que je vois Christ en ma sœur je vois Christ dans cette personne ainsi que dans une autre et il dit ici heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu heureux ceux qui ont reçu la parole parce que c'est elle qui purifie ton cœur et qui te donne de le voir et donc en repartant dans Matthieu 16 il dit de Jésus tu es le Christ le fils du Dieu vivant donc on voit là un Simon qui ne connait plus Christ selon la chair il ne le connait plus selon la chair c'est plus le fils de Marie c'est plus et pourtant il avait en face de lui le même Jésus il avait en face de lui le même Jésus celui avec qui il était en train de marcher celui qui est né par Marie celui qui est né fils de Joseph il avait devant lui le même Jésus mais la révélation quand elle est venue lui a fait voir en fait quelqu'un d'autre il a vu quelqu'un d'autre quand la parole vient à moi quand la parole demeure dans mon cœur cette parole me donne de voir quelqu'un d'autre me donne de voir une certaine identité et cette identité là est liée à Christ il me donne de voir Jésus et je peux le voir dans mon frère dans ma soeur dans les situations peu importe mais je vois Jésus la parole en moi la révélation venue sur Simon Simon voit une autre personne une autre identité de celui avec qui il marche tous les jours à côté duquel il dormait voire tous les jours etc. donc j'ai besoin de ta révélation Seigneur pour voir cet homme qui est à mes côtés selon que toi tu l'as dit qu'il est selon ce que toi tu as dit qu'il est je veux voir Seigneur cette femme cette personne selon en fait ce que toi tu dis de cette personne et j'ai besoin que tu me révèles cela j'ai besoin de ta parole parce que c'est ta parole qui me donne ce regard là qui me donne de voir cette identité je ne peux pas voir l'identité qu'a cette personne en Jésus Christ hors de la parole si la révélation ne lui avait pas été donnée il n'allait pas voir que c'était le Christ si la parole ne me donne pas ce regard là je ne peux pas voir ces choses et donc il dit tu es heureux Simon parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé mais c'est mon père qui est dans les yeux c'est à dire que l'identité la véritable identité de Jésus Christ ne pouvait venir que du père ça ne peut pas émaner de quelque chose de charnel je ne peux pas voir Christ en quelqu'un depuis ma chair il n'y a que ce qui est du ciel il n'y a que celui qui est d'en haut qui peut me communiquer cette identité là je ne peux pas dire ne plus connaître cette personne selon la chair sans que la parole elle-même me donne de la voie depuis elle et donc quand Simon répond comme ça il dit c'est mon père qui est dans les cieux qui t'ont révélé cela et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et c'est là aussi que j'ai été frappé c'est que il était Simon il marchait avec Jésus de manière sur la terre terrestrement il était Simon et Jésus vient dire il vient parler sur lui il dit tu es pierre et sur cette pierre on avait vu cette pierre là donc on avait vu que c'était Petro c'est Petra quand il parle il dit sur cette pierre il parlait de la révélation qu'il venait d'avoir et il dit que je bâtirai mon église donc là en fait je voyais vraiment cette notion de la création en fait je voyais là quand Jésus dit tu es pierre je voyais vraiment cette chose et Dieu dit et Dieu dit et je voyais Jésus en fait parler sur Simon parler son identité donc c'est comme si en fait là on est au niveau de la création de pierre maintenant il faut quoi il va falloir la formation donc Jésus a déjà parlé sur lui il lui a dit qu'il était il a communiqué son identité tu es pierre et il dit et sur cette pierre donc la révélation qu'il a reçue qui a fait de lui pierre il dit je bâtirai mon église et c'est comme si en fait l'identité de pierre attachée à la révélation qu'il avait reçue était pour en fait un but celui de bâtir de bâtir quoi de bâtir l'église de Jésus Christ et c'est comme si en fait je relevais là cette notion de son identité a été comme parlée vous voyez et c'est comme si en fait son identité a été parlée la parole lui a donné en fait lui a conféré cette nouvelle identité là et celle-ci était comme liée en fait à la à la construction de l'église au fait de bâtir en fait l'église de Jésus Christ et là il lui dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église il continue il dit et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle donc on voit là en fait qu'il lui est conféré une nouvelle identité Jésus a parlé sur lui il dit tu es pierre et on voit aussi que son identité est liée à la construction de la maison de Jésus de l'église et donc on va prendre tac 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 on va prendre Luc on va prendre Luc chapitre 22 donc là je voyais vraiment dans Matthieu 16 là verset 16 comme une dimension de la création où Jésus va parler du coup la véritable identité de 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 Simon Luc chapitre 22 Luc chapitre 22 tac 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 au verset on va prendre à partir du verset tac on va prendre à partir du verset 31 Luc 22 31 il dit le Seigneur dit Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous scribler comme le froment et là et là en fait ce que je relevais c'est que quand je regardais du coup au niveau des évangiles je voyais que bien que Jésus avait parlé avait parlé à Pierre en lui disant enfin à Simon en lui disant tu es Pierre etc je remarquais en fait que même après on continuait toujours à dire Simon et là quand on arrive dans Luc 22 on voit Jésus qui va lui dire Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi voilà c'est là en fait qui me frappe il dit et toi quand tu seras converti tu as fermé affermi tes frères et toi quand tu seras converti affermi tes frères et du coup je me disais mais attends il était en train de marcher avec Jésus il était en train de marcher avec Jésus tranquille etc on est au verset 22 de Luc donc j'imagine bien que la partie où il lui a dit tu es Pierre ou Simon a reçu la révélation est déjà passée mais Jésus arrive ici il lui dit Simon Simon Satan t'a réclamé tout ça et toi quand tu seras converti donc en réalité quand il marchait avec Jésus il n'était pas encore converti comment il peut lui dire quand tu vas te convertir affermi tes frères donc en gros Simon quand il était là marchait avec Jésus etc il n'était pas encore converti et donc il lui dit toi quand tu seras converti donc c'est quelque chose qui va arriver et c'est là que je voyais vraiment qu'il y avait cette notion de création et de formation c'est comme si dans la dimension de la création dans Matthieu 16 là qu'on vient de lire Jésus a parlé l'identité de Simon en fait sa véritable identité tout comme en fait Dieu au commencement lorsqu'on lit dans Genèse il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et on arrive du coup au chapitre 2 de Genèse où on va voir que Dieu va donner forme à un homme et c'est comme si en lisant Matthieu 16 en fait je voyais vraiment cette chose où Jésus parle Dieu dit tu es Pierre et maintenant il faut quoi la formation et quand maintenant j'arrive au verset dans Luc 22 au verset du coup 32 Jésus quand il lui dit lorsque tu te convertiras quand tu seras converti en fait je voyais vraiment cette notion où quand quand Pierre va prendre forme tu pourras affermir en fait lui pourra affermir ses frères et donc c'est pour ça qu'en fait je voyais cette chose c'est que l'identité de Simon sa véritable identité était vraiment liée en fait avec le fait de bâtir la maison donc il lui dit et toi quand tu seras converti affermis tes frères Seigneur lui dit Pierre je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort et là il parle et dit je suis prêt partout où tu veux que j'aille et tout ça j'irai avec toi il dit même en prison même à la mort j'irai avec toi écoutons la réponse de Jésus 34 et Jésus dit je te le dis le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'es nié trois fois de me connaître là Jésus maintenant lui donne la révélation il dit écoute le coq ne va pas chanter trois fois que tu m'auras nié que tu auras nié que tu me connais et je suis en train de me demander vraiment pourquoi il lui dit ça et c'est comme si je voyais que c'était lié en fait à ce qu'il lui a dit au début quand tu seras converti c'est à dire que là en fait celui qui était appelé à ne pas nier connaître Jésus c'était pas Simon c'était Pierre et tant qu'il était encore dans l'identité de Simon et que Pierre n'avait pas pris forme il pouvait avoir toute la volonté du monde en disant que j'irai avec toi jusque dans ta tombe je ferai ceci pour toi je ferai cela pour toi il ne pouvait pas le faire parce que c'était pas pour Simon Simon ne pouvait pas le faire il n'y avait que Pierre qui serait capable de dire que jusqu'à la mort j'irai pour toi et donc là en fait j'étais en train de relever vraiment cette chose c'est que c'est pas ton identité dans la chair qui est appelée à suivre Jésus c'est pas en fait l'ancien toi qui est appelé à suivre Jésus parce qu'il ne peut pas et même Paul va le souligner dans Romain quand il dit le bien que je veux faire c'est pas ce que je fais mais le mal que je ne veux pas faire c'est ce que je fais on peut le prendre Romain chapitre chapitre c'est chapitre 7 Romain 7 à partir du verset 14 Romain 7,14 il dit nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est à dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien j'ai la volonté d'accord j'ai la volonté il dit j'ai la volonté mais pas le pouvoir en fait de faire le bien j'ai la volonté il dit bien dans ma chair donc j'ai la volonté parfois de suivre Jésus parfois il y a des il y a des élans comme ça ou voilà tu vas parler 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 moi je suis prête etc à tout t'abandonner pour lui etc quand les choses deviennent concrètes là maintenant c'est là tu as dit que tu voulais suivre Jésus voilà ok ça il faut mettre sur la table ça il faut que tu abandonnes ça il faut que tu laisses tomber etc parfois on commence à parler chinois et je réalisais en fait que il y a une dimension où si c'est fait depuis la chair c'est impossible mais il n'y a que depuis l'esprit depuis ton identité en lui que tu peux le suivre et là en fait ce que je relevais dans Romain 7 c'est que on a un homme qui veut faire quelque chose qui a la volonté de faire cette chose là mais qui n'y arrive pas et souvent ton frère ta soeur ton ami un de tes proches a la volonté de faire certaines choses mais il n'y arrive pas ah mais il retombe toujours sur les mêmes choses elle fait toujours sur les mêmes choses elle fait toujours les mêmes choses il fait toujours ces mêmes choses là parfois ça peut être ton enfant ton mari je sais pas il fait toujours cette même chose là mais ce qu'il y a à réaliser c'est que en fait tant que celle qu'elle est celle qu'il est sur ce domaine là n'a pas encore pris forme elle ne peut pas elle n'y arrivera pas parce qu'il n'y a qu'en fait cette identité là la véritable elle en Christ qui est capable de dire non à cette chose là de dire non à cette addiction de passer au dessus de ça mais tant qu'elle elle agit encore sur ce plan de manière charnelle tant que la révélation de son identité ne lui est pas communiquée elle ne peut pas et je voyais vraiment cette chose où en fait je suis appelée à patienter à être patiente dans l'attente de voir un Christ formé dans la personne pour que cette personne n'agisse plus de la sorte et c'est cette chose là en fait que je me disais mais souvent on aime à avoir voilà tu veux incriminer la personne etc mais en réalité elle n'a pas la capacité elle veut mais elle n'a pas la capacité celui qui donne la capacité c'est Jésus Christ c'est celui qui est en Christ qui est capable de dire non à la drogue c'est celui qui est en Christ qui est capable de dire non à cette vie d'impudicité c'est pas cette personne dans sa chair qui peut dire non parce qu'en fait elle en est esclave elle n'a pas la capacité c'est Christ qui a la capacité c'est pour ça qu'il peut dire un des apôtres pouvait dire je puis tout par celui qui me fortifie il y a une force au dessus de la force du péché au dessus de la force de l'addiction au dessus de ces choses là qui elle en fait t'emmène à renoncer il dit la grâce nous enseigne à renoncer à l'iniquité c'est la grâce qui t'apprend à abandonner c'est Jésus et quand tu te trouves en lui cet homme en lui fait un avec lui et donc détient la capacité de ce Jésus là pour dire non à cette chose et c'est vraiment ce que je relevais là c'est que en fait c'est question d'identité de révélation c'est question d'identité toutes les questions d'identité de révélation de cette identité là tu pourras avoir toute la volonté du monde celle qui est appelée à marcher selon les principes du royaume c'est pas la vie vie d'en bas c'est la vie vie en Christ c'est pas le je sais pas à moi le Joseph d'en bas c'est le Joseph en Christ celui qui était appelé à être auprès de 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 qui était à côté de son père qui n'arrêtait pas de balancer ses frères non c'était celui qui est passé par l'épreuve et qui a compris après certaines choses qui a compris en fait son identité et c'est lui qui devait en fait aller là-bas pour que tous ses frères soient sauvés et on voit ça même au travers de la vie de Joseph c'est que quand il est vendu par ses frères c'est comme une forme de mort en fait qu'il est en train de vivre et quand il vit cette mort là c'est comme si un nouveau Joseph est en train de prendre forme et ce Joseph là comprend il n'en veut même pas ses frères au final parce qu'il comprend que s'il a été emmené là c'était pour ses frères c'est à dire que la mort qu'il vivait et la nouvelle identité qui est en train de prendre forme en lui était liée au fait que ses frères devaient être sauvés et on voit la même chose ici avec Simon c'est que quand Jésus parle de sa nouvelle identité de son identité c'était lié aussi au fait que ses frères devaient en bénéficier ce que je suis en Christ ou ce qui doit être révélé de moi en Christ n'est pas seulement pour moi mais c'est aussi pour tous ceux qui m'entourent c'est pour tout le corps c'est pour les nations c'est pour les gens qui m'entourent et donc là on voit vraiment cette chose où cet homme veut faire le bien mais il n'arrive pas il n'arrive pas à faire ce bien là et donc il dit verset 18 ce qui est bon je le sais parfois tu le sais je le sais seigneur que je ne dois pas par exemple m'emporter comme ça je le sais tout ça mais je n'y arrive pas purée je sais que je dois faire ceci mais je n'y arrive pas nanana en fait c'est tout simplement pour que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec le toi en bas ça n'a rien à voir avec ta capacité ça a à voir avec lui et sa capacité ça a à voir avec celui que tu es en lui et la capacité qu'il te donne et donc il dit ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est à dire dans ma chair dans la chair il n'y a rien de ce qui est de Dieu il n'y a rien de ce qui est de Dieu dans ta chair et donc du coup il dit j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur tant que tu es dans tes choses charnelles dans ta manière de penser humaine ne t'attends pas à aller vraiment jusqu'à la mort avec Jésus comme il dit Pierre on retourne du coup dans Luc on reprend du coup Luc et Jésus dit je te le dis le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'es nié trois fois que tu me connais trois fois de me connaître le coq n'aura pas chanté et pourtant il dit bien au départ je suis prêt à aller avec toi partout en prison à la mort etc je suis prêt Jésus là je suis déterminé cette chose là n'est vécue que hors de ta chair tant que je garde encore certains raisonnements certaines façons de penser certaines mentalités je ne peux pas m'attendre en fait à vivre en conformité avec la vie de Jésus ça demande que Simon puisse mourir pour que Pierre lui prenne place et qu'il puisse lui du coup suivre ce Jésus là jusqu'à la mort donc on va continuer la lecture il leur dit encore il leur dit encore quand je vous ai envoyé sans bourse sans sac et sans soulier avez-vous manqué de quelque chose ils répondirent de rien ils répondirent de rien ensuite il dit verset 36 et il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne que celui qui a un sac le prenne également et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée car je vous le dis il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver ils leur dirent seigneur voici deux épées ils dirent seigneur voici deux épées et il leur dit cela suffit 39 après être sorti il alla selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux il pria disant père si tu voulais éloigner de moi cette coupe là on voit Jésus Jésus qui vient là qui se jette par terre il se jette par terre il dit père si tu veux bien éloigner de moi cette coupe pourquoi il dit ça en continu il dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne donc là Jésus est en train de dire que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne on est en train de voir là que la volonté de Jésus de Jésus dans sa chair c'était quoi que la coupe soit éloignée de lui et il dit maintenant que cette volonté là ne s'accomplisse ne s'accomplisse pas mais que ce soit la volonté de son père verset 43 alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier étant en agonie étant en agonie il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombait à terre après avoir prié il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse il leur dit pourquoi dormez-vous levez-vous et priez afin que vous ne tombiez point en tentation comme il parlait encore voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas l'un des douze marchait devant elle il s'approcha de Jésus pour le baiser et Jésus lui dit Judas c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme ceux qui étaient avec Jésus voyant ce qui allait arriver dire Seigneur frapperons-nous de l'épée et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite mais Jésus prenant la parole dit laissez arrêter et ayant touché l'oreille de cet homme il le guérit Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres après avoir saisi Jésus ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur on va sauter j'aimerais juste arriver là où Thierre voilà verset 59 peu après à notre Léon vu dit on va prendre plutôt à partir du verset 56 une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit cet homme était aussi avec lui donc là on est en train de parler de Pierre cet homme était aussi avec lui mais il le nia disant femme je ne le connais pas le même qui a dit au verset 33 j'irai avec toi même en prison jusqu'à la mort Jésus lui dit bien le coq n'aura pas chanté trois fois que tu vas me renier on arrive ici il nie le connaître il dit je ne le connais pas peu après un autre l'ayant vu dit tu es aussi de ces gens là et Pierre dit homme je n'en suis pas environ une heure plus tard un autre insistait disant certainement cet homme était aussi avec lui et il est galiléen Pierre répondit homme je ne sais ce que tu dis au même instant comme il parlait encore le coq chanta le seigneur s'étant retourné regarda Pierre et Pierre se souvint de la parole que le seigneur lui avait dit avant que le coq chante aujourd'hui tu me renieras trois fois donc là en fait je voyais vraiment cette chose où Jésus avait parlé son identité il avait nommé déjà Pierre mais c'est comme si en fait là le Pierre n'avait pas encore pris forme le Pierre dont Jésus parlait là à parler n'avait pas encore pris forme et il ne pouvait pas en fait suivre Jésus comme il le disait même s'il avait la volonté toute la volonté du monde il ne pouvait pas le suivre raison de plus en voilà il le renie tout comme Jésus avait dit sauf que Jésus n'avait pas seulement dit qu'il le reniera mais on voit aussi que Jésus va lui dire qu'au départ il lui dit Satan te réclame mais quand tu seras converti il dit Satan te réclame mais quand tu seras converti c'est comme si en fait en lui disant quand tu seras converti je voyais vraiment ce parallèle là entre tu es Pierre quand tu seras converti tu es Pierre c'est comme si Jésus en disant tu es Pierre il était en train déjà de déclarer sa conversion son changement le changement de son identité et il dit quand tu seras converti tu affermiras tes frères et c'est là que je voyais cette chose sur cette pierre je bâtirai mon église il y avait comme ce lien là en fait qui me faisait faire entre Matthieu 16 et Luc ici et on voit ce Simon là renier Jésus parce que son identité n'avait pas encore pris forme maintenant on va prendre on va prendre on va prendre acte on va prendre acte acte chapitre 2 acte chapitre 2 donc là on voit Jésus parle donc tout comme Dieu a parlé Dieu a parlé sur ma vie Dieu a parlé sur moi Dieu a parlé sur nous Dieu a parlé sur tout le monde la parole de Dieu est là elle est disponible pour tout le monde donc Dieu a déclaré il m'a dit que c'était son enfant il m'a dit que c'était c'était son fils voilà et tout mais je vois encore qu'il agit d'une certaine façon et pourtant parfois il revient il pleure je voulais pas faire ça je voulais pas te parler comme ça je sais pas la nana il pleure j'aimerais tellement te respecter j'aimerais tellement voilà ne pas t'insulter j'aimerais tellement maman j'aimerais tellement te respecter papa j'aimerais tellement etc 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 tout ça mais Dieu a dit au préalable quoi oh Seigneur tu m'avais dit que c'est ton fils Seigneur tu m'avais dit que c'est une nouvelle personne Seigneur tu m'avais dit que ma famille est restaurée Seigneur tu m'avais dit ceci Seigneur tu m'avais dit cela Dieu a parlé la création acte chapitre 2 verset 1er le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu donc là Jésus est mort il est ressuscité il est venu rendre visite à ses frères il est reparti il leur a dit attendez à Jérusalem etc le Saint-Esprit viendra sur vous et souvenez-vous aussi on a lu Jésus a dit à Simon lorsque tu seras converti donc là on arrive maintenant dans acte 2 on voit que le jour de la pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et ils remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle Arthès Médès et la Mythe ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce le Pont l'Asie l'Afrique la Pamphilie l'Egypte le territoire de la Libye voisine de Cyrene et ceux qui sont venus de Rome juif et prosélite crétois et arabes comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser ils disaient les uns aux autres que veut dire ceci mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux alors Pierre le même qui a renié Jésus quand on est venu le prendre c'est le même qui lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui il a commencé à parler en langue en dit alors Pierre se présentant avec les onze c'est-à-dire que là il n'a même plus peur il se présente devant eux et là on voit et levé la voix il leur parlait en ce terme homme juif et vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez et prêtez l'oreille à mes paroles en voilà un homme audacieux un homme qui accepte maintenant de se mouiller pour Jésus il prend la parole sauf que avant qu'il prenne la parole qui est venu sur lui le Saint-Esprit en fait la capacité est venue sur eux l'audace est venue sur eux et c'est à ce moment là en fait qu'il va commencer à témoigner il n'a plus peur de dire qu'il le connaît il n'a plus peur de dire que celui que vous avez crucifié là c'est celui en fait qui était le Christ et je voyais vraiment cette chose en fait c'est que là le Pierre dont Jésus a parlé dans Matthieu 16 a pris forme et c'est celui-là qui était appelé à témoigner et c'est vraiment cette chose que je relevais c'est que quand Christ commence à prendre forme la personne n'aura même pas besoin de commencer à crier pour qu'elle cherche qu'elle prie ou qu'elle fasse la capacité va lui être donnée pour qu'elle abandonne ces choses-là la capacité le Saint-Esprit en cette personne-là va l'enseigner à abandonner cette chose cette chose-là va l'enseigner enseigner à ces gens à laisser passer en fait tout ce qui était de leur ancien eux tout ça va être englouti et cette nouvelle personne va commencer à rendre témoignage à Jésus va commencer à dire que j'étais insécrable avec mon mari avec ma femme etc mais aujourd'hui Jésus a changé les choses aujourd'hui je suis une nouvelle personne et je voyais vraiment cette chose c'est que Pierre maintenant il commence à annoncer celui qui devait aller avec Jésus en prison a pris forme celui qui devait témoigner de Jésus a pris forme et du coup au-delà de tout ça ce que je voyais c'est la patience aussi de Jésus là on voit un Pierre converti converti il annonce il dit écoutez mes paroles ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël dans les derniers temps dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétisants vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes oui sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là je rependrai de mon esprit et ils prophétiseront je ferai paraître des prodiges en eux dans le ciel et des miracles et des miracles en bas sur la terre et je vois vraiment cette parole-là en fait c'est comme si là en lisant j'étais vraiment en train de me dire c'est ce que le Saint-Esprit me dit pour telle personne le Saint-Esprit est en train de dire que sur cette personne-là lui va travailler cette personne va parler va prophétiser il va lui-même commencer à parler son identité cette personne elle-même commence à parler son identité qui elle est réellement ah non je ne suis plus esclave de la drogue franchement c'est plus moi ça c'est plus moi ça je ne suis pas un homme colérique je ne suis pas une femme colérique c'est plus moi par le Saint-Esprit et il dit je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre du sang du feu et une vapeur de fumée le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé homme israélite écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges il commence à parler de ce Jésus là et c'est vraiment aussi cette chose que le frère relevait c'est que celui qui qui était emmené en fait à aller jusqu'à la mort avec Jésus c'est Pierre et là on le voit témoigner de Jésus il était converti il était changé il n'avait plus peur maintenant le Saint-Esprit lui a donné en fait la capacité d'annoncer de parler de Jésus et c'est vraiment cette chose que je voyais du coup par rapport à l'identité et du coup en écoutant ça la pensée vraiment qui montait c'était qui peut boire à ma coupe et c'est comme s'il l'a Pierre était maintenant digne de boire à la coupe du maître et on va voir qu'après lorsque il va avancer et tout ça à la fin de ses jours on va vouloir le crucifier et il va dire ne me crucifiez pas à l'endroit crucifiez-moi plutôt à l'envers parce que Jésus était crucifié à l'endroit et on voit un Pierre qui va vivre la même chose que son maître et c'est là en fait que je voyais que en fait c'était pas pour Simon en fait cette charge là renoncer abandonner oublier pardonner c'est pas fait pour cet homme dans la chair c'est pour cette personne changée en Christ c'est pour cette nouvelle personne que nous sommes en Jésus Christ il n'y a que cette personne en Christ qui peut boire à la même coupe que lui Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 non Matthieu 20 pardon Matthieu 20 Matthieu 20 Matthieu chapitre 20 au verset tac 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 verset 20 Matthieu 20 20 il dit alors la mère des fils de Zébédé s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande il lui dit que veux-tu ordonne lui dit-elle que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume l'un à ta droite et l'autre à ta gauche Jésus répondit vous ne savez pas ce que vous demandez Jésus va dire vous ne savez pas ce que vous demandez pouvez-vous boire la coupe que je dois boire nous le pouvons dire-t-il et il leur répondit il est vrai que vous boirez ma coupe il est vrai que vous boirez ma coupe mais pour ce qui est d'être assis à ma droite à ma gauche cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères Jésus les appela et dit vous savez que les chefs des nations les tyrannisent les tyrannisent et que les grands les asservissent il n'en sera pas de même au milieu de vous mais quiconque veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave c'est ainsi que le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs et je voyais en fait là la coupe du maître il dit le fils de l'homme est venu non pas pour être servi mais pour servir pour être donné en rançon pour plusieurs et ce que je voyais vraiment c'était ça en fait la coupe du maître et du coup cette pensée que j'entendais qui peut boire à ma coupe en fait qui est prêt à offrir sa vie qui est prêt à offrir sa vie et donc je voyais aussi que quand Mathieu il est en train de parler à Pierre il dit tu es Pierre sur cette pierre je bâtirai mon église etc je voyais en fait cette même notion de en fait tu vas donner pour mon peuple tu vas parler tu vas affermir en fait tes frères etc donc il y avait comme cette notion où il était comme en train de dire à Pierre tu vas boire à ma coupe et là il dit à ses disciples oui vous ne savez pas ce que vous demandez en fait en réalité de vous asseoir à ma droite etc oh non moi je veux te suivre etc tu ne sais pas ce que tu demandes en fait et ils disent oui nous savons etc il dit mais pourriez-vous boire à ma coupe mais quelle était sa coupe le renoncement il a renoncé à son trône il est descendu pour donner sa vie et c'est comme si en fait boire à sa coupe est lié à ce même renoncement là tu renonces à l'ancien toi à ta mentalité à ta façon de voir pour pouvoir vivre selon lui vivre dans ton identité en lui sauf que ce renoncement là cette coupe là n'est pas pour des personnes qui veulent vivre dans la chair c'est pour ceux qui veulent vivre selon l'esprit et je voyais vraiment cette chose c'est que l'identité est comme liée aussi à un renoncement et là où je vois mon frère ma soeur etc qui ne manifestent pas encore certaines choses par rapport à Christ c'est comme si le Saint-Esprit disait encore un peu de temps sois patiente accepte de mourir c'est pas grave mais le Christ va prendre forme en elle elle a juste besoin de révélation il a juste besoin de révélation tu as juste besoin de révélation aussi c'est comme si moi-même aussi je voyais il y a des choses il y a des paramètres où j'ai encore besoin qui se révèlent j'ai besoin de la révélation de mon identité afin de pouvoir vivre selon elle que cette révélation vienne à moi pour m'enseigner à renoncer à certaines choses que cette révélation vienne à moi pour me donner un autre regard face à mon frère à ma soeur et c'est vraiment cette chose là en fait que je relevais là c'est que l'identité l'identité ta véritable identité n'est pas dans la chair mais ma véritable identité est en Christ la véritable identité de cette personne en face de moi est en Christ et j'ai besoin de révélation non seulement pour moi mais aussi pour voir ce même Jésus dans l'autre et il y a des choses qui ne sont pas possibles pour celles que j'étais hier pour celles que je suis de manière terrestre mais qui ne sont possibles que lorsque je me trouve dans ma véritable identité le Christ que je veux manifester ne sera manifesté qu'en me trouvant en lui les pensées de Christ que je vais exprimer je ne l'exprimerai que si je fais un avec lui et c'est vraiment cette pensée-là d'identité du coup qui m'animait j'espère en tout cas que ça a été clair je voyais ça vraiment ça m'interpellait vraiment beaucoup en me disant et je me rappelle encore le frère il disait celui qui est frère avec Paul c'est pas Simon c'est Pierre et c'est pas c'est pas non plus Saul qui est frère avec Pierre c'est Paul et je voyais aussi cette chose c'est que le Saint-Esprit il n'arrêtait pas de nous rappeler en nous disant moi et des sisters et tout ça que notre rapport c'est la parole le rapport entre nous c'est la parole le rapport entre nous c'est la parole on n'arrêtait pas de se rabâcher ça mais là c'est comme si je comprends en fait parce que mon identité se trouve dans cette parole-là et l'harmonie que je cherche ne se trouve que là l'unité que je cherche ne se trouve que là et je regardais je grattais un peu je me disais mais Seigneur toutes les fois où par exemple il y a eu il a pu par exemple avoir un malentendu avec des frères et des sœurs voilà moi par exemple pour donner un petit témoignage de moi j'étais en Afrique et je fréquentais une assemblée un jour j'arrive comme ça l'assemblée en fait était dans une parcelle et dans cette parcelle-là il y avait ma coiffeuse donc du coup je suis allée me faire coiffer et sauf qu'en fait la maison de ma coiffeuse était vraiment collée en fait à l'église et du coup il y avait des sœurs là-bas et moi j'arrive comme ça je suis ma coiffeuse je ne suis pas rentrée forcément dans l'église j'arrive chez ma coiffeuse je suis assise devant sa porte j'attends et bizarrement ses sœurs elles étaient juste à côté du mur où moi j'étais et je les entendais parler de moi mais c'était juste pas possible quoi elles parlaient elles parlaient elles parlaient j'étais choquée des choses qu'elles disaient sur moi je me suis dit non mais là c'est trop il faut que je rentre elles vont sortir elles vont sentir je vais rentrer là et tout ça elles vont voir et je rentre comme ça il y a un truc qui me prend j'arrive pas à parler je leur dis bonjour elles sont choquées elles se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là et tout ça elles me disent salut vous faites quoi ah non on était juste là on discutait de tout et de rien on se remémorait un peu les cultes et tout ça le culte et tout et voilà on relevait des choses du culte pour pouvoir y remédier sauf qu'en fait moi j'étais là depuis j'avais tout entendu et du coup je veux parler comme ça il y a comme quelque chose qui me retient de parler il y a comme quelque chose qui me retient de parler et tout et je me dis bon ok d'accord oh mais très bien moi je suis venu me faire coiffer et tout et je pars mon coeur est serré mon coeur est serré j'avais juste envie de leur dire je vous ai en fait entendu c'est n'importe quoi vous êtes des hypocrites je ne vous dis pas déjà en moi j'avais déjà fait la scène de comment j'allais vraiment m'enflammer mais il y a vraiment quelque chose comme qui m'a retenue et aujourd'hui avec du recul je me dis purée quelle mort et du coup je suis allée voir un grand une des personnes qui nous encadraient je lui exprimais la chose et tout et donc il est parti les voir et tout ça mais comment vous pouvez faire des choses comme ça etc etc et après les soeurs elles sont venues me voir pour me présenter des excuses et tout et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte tout simplement que lorsque t'es trouvé dans la chair si quelqu'un est trouvé dans la chair et que toi aussi t'es trouvé dans la chair ça pète vous n'allez plus vous entendre et là c'est comme si en fait en face de ces soeurs là le fait que je parle pas qu'il y ait quelque chose qui me retienne c'était vraiment comme une mort en fait et de ça elles ont compris que j'avais entendu ce qu'elles avaient dit elles ont vu que j'avais compris enfin que j'avais entendu ce qu'elles avaient dit mais de ça en fait il y a eu comme une repentance du coup qui a été créée en elle et même en venant me voir pour pour s'excuser enfin je sais pas comment vous dire il y avait comme cette chose où je voyais vraiment en elle qu'elles se sont dit mais comment on s'est retrouvés dans ça quoi comment on s'est retrouvés dans ça et ça fait que ben il y a eu du coup comme un petit lien qui s'est quand même créé même si au départ franchement je vous cache pas que mon coeur il était serré mais il y avait comme un autre rapport il y avait comme un autre rapport le fait d'avoir entendu ce qu'elles ont pu dire mais de pardonner même pour moi enfin c'était je m'imaginais pas enfin le faire quoi et pour elles peut-être venir me voir et présenter des excuses ben peut-être que c'était pas quelque chose d'envisageable mais là en fait j'ai vu des coeurs repentants de l'autre côté et moi une mort le pardon comme s'incarner du coup dans mon coeur et c'est là qu'en fait je réalisais que si nous sommes tous trouvés dans 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 la chair ben en fait il y a comme une harmonie qui peut pas demeurer qui peut pas exister mais le rapport en fait se trouve dans la parole dans notre identité là où je suis frère et soeur avec toi c'est dans mon identité en christ en fait et lorsque je sors en fait de cette identité là ben il peut pas y avoir d'harmonie et et souvent on va remarquer que là où ça coince là où on n'arrive pas à à comme s'unifier c'est lorsque il y en a qui gardent encore des mentalités charnelles ou ou d'autres veulent vraiment marcher selon la pensée de la parole ou de l'esprit et et du coup ça fait que ben il n'y a pas d'harmonie mais lorsque chacun se trouve dans son identité en christ enfin t'as même pas besoin de dire dix mille choses que vous comprenez que ça passe qu'il y a une harmonie en fait qui règne et c'est vraiment cette chose là que je voyais c'est que je suis ton frère parce que je me trouve en lui et quand je suis trouvé or je peux même être ennemie de ton identité lorsque je me trouve dans des mentalités des pensées de manière de pensée humaine je peux être ennemie de l'identité de mon frère en christ la chose qu'on voit même pierre quand il se retrouve avec les non-juifs il mange avec eux quand ses frères juifs arrivent c'est comme s'il veut les renier enfin non nous et les non-juifs on se mélange pas etc et qui va le reprendre sévèrement c'est Paul c'est comme si en fait celui qui a agi comme ça quand ses frères sont arrivés je voyais vraiment cette chose où il se positionne encore dans sa dans sa dans son identité de juif or qu'en christ il n'y a ni juif ni grec et il se trouve même qu'il devient ennemi de son frère parce qu'il agit comme ça donc là où je serai trouvé hors de christ je peux être ennemi de ce que dieu veut faire dans la vie de mon frère de la pensée de christ de son identité en fait je peux vraiment être ennemi et ma prière c'est que seigneur que nous soyons toujours trouvés en toi dans ta parole afin que ta parole nous communique ce regard cette identité par rapport à nos frères nos sœurs est sur nous-mêmes donc voilà voilà en tout cas la pensée tac 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 il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé alors quelqu'un qui me dit oui mais là c'est le corps ma sœur mais si tu fais face à un incroyant tu recevras rarement des excuses en tout cas que dieu me montre bah si tu fais face à un incroyant en fait tous tes problèmes de révélation de l'identité la personne n'a pas la révélation de son identité en Christ comment tu veux qu'elle manifeste cette chose là en fait même si elle en a parfois la volonté elle veut s'excuser ou parfois même pas du tout mais c'est que c'est pas révélé elle a pas cette révélation là donc elle ne peut pas manifester ces choses là et ma part à moi en fait c'est seigneur montre-moi comment tu vois cette personne et parce que tu me communiques ta pensée pour cette personne je me positionne sur cette pensée là et je prie afin que cette chose soit formée en cette personne que cette chose prenne forme en fait en elle donc voilà en tout cas j'espère que j'ai répondu à la cita et dieu fera grâce la parole de dieu est vraie dieu fera grâce tenons-nous dans la parole de dieu laissant le saint esprit formé le christ dans les gens vivant tout simplement notre mort en fait voilà c'est ça en fait vivant notre mort et laissant le saint esprit former ces choses dans ces gens jésus n'a pas attendu que pierre manifeste pleinement son identité de pierre pour qu'il soit heureux il est allé à la croix justement pour que pierre puisse être converti si jésus n'avait pas vécu la croix et la résurrection pierre n'allait pas être converti et c'est vraiment cette chose où quand paul il dit la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous il y a une réalité où lorsque moi je vis une forme de mort la vie est en train de prendre forme en quelqu'un donc là où je vais supporter et que la personne ne va même pas venir s'excuser et que je prends position pour la parole il y a quelque chose qui est en train de prendre forme en cette personne là même si je ne le vois pas encore faisons confiance au saint esprit donc voilà en tout cas soyons bénis et encouragés il y a quelque chose qui est en train de prendre forme Sous-titrage FR ?